Donc si tu vois une tête passer, c'est normal. Ah parfait ! Parce qu'il s'appelle Lotus, hein ? Ouais, c'est ça. Parce qu'il fait vraiment partie intégrante de ton univers. Ouais, j'ai toujours eu des chats. Je suis née, j'avais des chats, j'ai grandi avec des chats. Je suis partie de chez moi, j'ai pris un chat, donc ouais. J'habite dans la ruelle des chats, donc ouais. Et ça, c'est pas un animal totem ? Ouais, c'est vrai. Peut-être, sans doute, je sais pas. Et en tout cas, merci infiniment d'accepter mon invitation. Ça, c'est un plaisir. Pour moi, ça m'est venu assez spontanément et j'avais envie de partager un peu comment je suis tombée dans ton univers. Ça fait déjà maintenant presque dix ans, je crois. J'étais à Paris, à la cuisine Sol Cémia. Ah, ok. Que j'avais vu des cartes chaudron-pastel et c'était l'époque où moi je commençais à explorer le féminin et la notion de chaudron était bien présente. Et la première chose qui m'a attirée, c'était les couleurs que tu utilises. Et je me suis rendu compte que simplement en allant sur ton blog, ça me faisait du bien. Et ça me faisait du bien au niveau du cœur, mais ça descendait aussi au niveau du ventre. Et les premières fois, je connaissais pas ton histoire par rapport à ton cheminement et l'exploration de l'intelligence du ventre. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à l'exploration, je me suis rendu compte que c'était évident sur ton chemin. Et quand j'ai commencé à designer le programme des Neuf Lunes, ça m'est vraiment venu comme ça en fait. Quand je me suis dit, qui pourrait nous parler, témoigner de son vécu et de sa transformation ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans notre monde aujourd'hui. C'est qu'il existe plein de choses, des belles choses, des choses plus difficiles à vivre. Et au final, ce qui nous aide à mieux vivre, c'est d'accueillir tout et d'être capable de le transformer pour donner du sens. C'est vrai. Et donc voilà, j'ai envie de t'ouvrir cet espace pour que tu nous partages comment toi t'as cheminé sur accueillir toutes les parties de toi. C'est quoi la notion de puissance pour toi ? Et en fait, c'est vraiment comme si on était en train de boire un thé, partager un thé et que... voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Alors, ça m'arrive soit juste avant mes règles, mais ça m'arrive surtout, mais vraiment surtout, soit la veille ou l'avant-veille de la pleine lune ou la nouvelle lune. C'est qu'en fait, je suis traversée et je reçois. Et en fait, c'est même pas traversée ou recevoir, c'est en fait, c'est comme un écran de télévision qui se brouille, que l'image se brouille et t'as un bruit de fond qui n'est pas très agréable et ça. Mais en fait, je ressens ça d'un point de vue émotionnel et sentimental. J'ai l'impression de recevoir beaucoup de choses et qui me brouillent, c'est très pesant, c'est très lourd, etc. Et ça finit par m'atteindre au bout de quelques heures ou voire le lendemain, etc. si ça perdure. Et en fait, quand ça arrive, généralement, j'ai l'impression d'être l'observatrice, la spectatrice, le témoin d'être traversée par ces choses-là qui ne m'appartiennent pas. Et j'ai fait le lien avec quelque chose qu'est Cartol, qui a écrit Le pouvoir de mon présent, je ne sais pas si tu as lu ce livre. Oui, oui. Et bien, à un moment donné, justement, il parle de l'inconscient collectif féminin, qui est plus... les femmes sont plus réceptives juste avant leur règle et lorsque la lune est pleine et nouvelle, à recevoir tout ce qui est souffrance de l'inconscient collectif féminin. Donc, je sais, du coup, que ce n'est pas des choses qui m'appartiennent, mais que je suis juste une espèce de réceptacle, je ne sais pas si tu as appelé ça, de plein de choses... Dans la radio. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, quand je prends conscience de ça, j'arrive à prendre le recul nécessaire pour me dire « Ah, d'accord, tout ce que je ressens, c'est là, mais ça ne m'appartient pas, donc tout va bien. » Oui. Et ça va mieux, en général, à peu. Et du coup, c'est des moments où tu préfères t'isoler, te poser, et qu'est-ce que tu fais pour... tu médites ? Alors, non, j'accueille... J'accueille... Alors, est-ce que... je vis seule, donc, en général, je suis souvent isolée et tout ça, donc, ce qui me ferait très bien, donc je suis aussi très introvertie. Mais en général, soit je sors et j'écoute de la musique en marchant, en faisant des balades, etc. Soit j'appelle une amie et je déverse plein de choses, ou soit, bon, rien, je continue à vaguer à mes occupations, en continuant d'observer ce flot qui me traverse. En fait, le plus important, c'est te mettre en posture d'observatrice. Ouais, et surtout pas, alors, de toute manière, ça sert à rien, et j'essaie surtout pas d'arrêter le flot, parce que plus on essaye de l'arrêter, et plus on se cristallise, et plus ça va revenir, ça va être puissé. Donc, non, j'accueille, je dis, tiens, allez-y, c'est comme je dis. Faites, faites. Non, c'est super intéressant ce que tu partages, là, parce que c'est... Moi, j'appelle ça le syndrome de l'interface. C'est des moments énergétiques très puissants, et comme tu dis, c'est un moment où les femmes sont, je dirais, quand on parle des cinq éléments de l'air et d'air, c'est comme si l'élément espace et terre étaient le plus présent, du coup, on est poreuse et sensible à tous ces excès d'énergie. Et ma théorie, ce serait peut-être que les hommes aussi ont cette sensibilité, mais est peut-être moins marqués parce que, déjà, ils n'ont pas le système, on va dire, de l'utérus et des organes féminins qui font qu'on a cette sensibilité-là. Mais en même temps, je ne sais pas si tu sais, mais dans le groupe, du coup, il y a des femmes, il y a aussi quatre hommes gardiens qui font les expériences avec nous. Donc, la semaine, le mois prochain, je vais faire un petit échange avec eux pour avoir leur feedback sur les trois premiers mois. Et ce serait intéressant qu'on reparle, justement, de ces moments particuliers avant la pleine lune ou au moment où la nouvelle lune arrive. Mais oui, c'est vrai que ça fait partie de ces choses où, moi, je rêve qu'on puisse l'apprendre aux enfants dès tout petit, en fait, pour ne pas que tu passes par des phases... Enfin, en médecine, c'est le genre de symptômes où on va très vite te dire que c'est dans la tête, c'est psychosomatique. Il y a quelques siècles, on parlait d'hystérie et puis, c'est même allé jusqu'à enlever l'utérus des femmes. Enfin, on est parti sur des délires quand même assez puissants. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'en parler ouvertement, comme ça, à travers des échanges ou même à travers des cercles de femmes, ça permet de dire que finalement, c'est normal. Au contraire, c'est qu'on est connecté à l'intelligence de la nature et qu'au-delà de la tête, d'autres parties de notre corps, notamment le ventre, ont cette intelligence-là. C'est le cœur, oui. C'est le cœur, oui. C'est le cœur, oui.